Chers ramonvilloises, chers ramonvillois, je m'adresse à vous brièvement, c'est mercredi 25 mars, afin de vous tenir informé des dernières évolutions de la situation sur la commune par rapport au Covid-19. D'abord, je voudrais m'exprimer par rapport au marché de plein vent. Un décret national est paru avant-hier concernant la tenue des marchés, qui est désormais interdite, sauf une dérogation spécifique du représentant de l'État dans le département. J'ai donc saisi sans attendre le préfet de la Haute-Garonne afin de solliciter cette dérogation. Malheureusement, nous avons appris hier soir tard que l'arrêté préfectoral qui régit l'autorisation des ouvertures de marché du mercredi, le marché de ramonville, n'en faisait pas partie. Pour autant, j'ai continué à formuler une demande de dérogation pour le marché du mercredi et du samedi dans les semaines à venir, avec des modalités d'organisation qui sont déjà celles que nous avons présentées au préfet, et que nous allons travailler de façon à améliorer celles-ci, notamment sur le fait de s'assurer du nombre de personnes qui puissent aller au marché quand il est ouvert. Nous attendons la mise en place d'un groupe de travail au niveau préfectoral, dans lequel nos dossiers seront étudiés, et je vous tiendrai au courant pour savoir si, effectivement, samedi, nous pourrons avoir un marché sur un montville. Parallèlement, j'ai aussi formalisé une troisième demande auprès du préfet de la Haute-Garonne concernant la mise en place d'un marché couvert, en lien avec un projet qui nous a été présenté par le CIVAM de Haute-Garonne d'Occitanie sur l'approvisionnement en produits frais, circuits courts et avec des producteurs locaux. Là encore, ce projet est entre les mains du préfet, et nous attendons de savoir quelle sera sa décision concernant cette possibilité d'ouverture. Ensuite, je voulais vous parler du centre Covid-19, centre de consultation, qui est présent au gymnase de Carbène, du lundi au dimanche, de 14h à 19h. Je tiens là aussi à remercier les équipes de la municipalité qui se sont très fortement mobilisées ce week-end pour arriver à mettre en place ce centre. Je salue et remercie aussi l'engagement des médecins et des infirmières qui encadrent ce centre et font en sorte que vous puissiez bénéficier d'un accueil qui soit favorable pour arriver à faire en sorte de pouvoir détecter et assurer le suivi des personnes qui seraient éventuellement atteintes du coronavirus. Encore, je voudrais insister sur un point sur ce centre. Ce centre n'est pas un centre de détection. Il n'est pas la peine de venir au centre de Ramonville pour pouvoir demander une détection. Et vous devez, préalablement à votre venue dans ce centre, vous assurer d'une part que vous avez bien les symptômes qui peuvent faire penser au Covid-19. La toux, la fièvre et les difficultés respiratoires. Avoir contacté votre médecin généraliste si vous en avez un pour pouvoir vous faire réorienter vers le centre de Ramonville. Enfin, je voulais vous parler d'un dernier point, celui du réseau d'écoute. Un réseau d'écoute a été mis en place avec les professionnels pour pouvoir vous écouter, pour pouvoir discuter avec vous. Dans une période de confinement, et nous sommes maintenant à un peu plus d'une semaine de confinement, il peut y avoir des difficultés qui font jour à l'intérieur de la famille ou dans les relations, ou même des difficultés personnelles de la solitude. Vous avez pour cela un réseau d'écoute qui est ouvert 7 jours sur 7, de 18h à 20h, avec un numéro de téléphone, le 07 86 57 81 63. N'hésitez pas à appeler, des professionnels répondront à vos questions et à vos inquiétudes. Et enfin, je voulais terminer sur un dernier numéro de téléphone que vous connaissez maintenant bien, c'est celui de la mairie de Ramonville, 05 61 75 21 21, que vous pouvez appeler 7 jours sur 7, de 9h à 12h, et de 14h à 18h, pour répondre à l'ensemble de vos autres questions sur la ville communale. Merci à toutes et à tous, je vous souhaite de prendre soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle information concernant la situation sur Ramonville.